Non mais je vous jure, j'avais peur d'arrêter de fumer, j'étais en panique, parce que souvent on dit que quand tu arrêtes de fumer, tu prends du poids, et je vous avoue que j'en ai pas forcément besoin. Non, non, prendre du poids, c'est un peu ce que j'ai fait, ces 4 dernières années, j'ai pris 40 kilos. Ben, soyez pas jaloux, tout le monde peut y arriver, hein, ça à la portée de tous, hein. Et quand je dis aux gens que j'ai pris 40 kilos, la première chose qu'ils me demandent à chaque fois, c'est « Mais comment t'as fait ? » Et ben, beaucoup de sport, du travail, de la persévérance, ben j'ai mangé, qu'il est con lui, j'ai mangé, tu sais, c'est quoi ces questions, on dit. Mais le pire, vraiment le pire, c'est quand une dame a voulu me laisser sa place assise dans le métro en pensant, je cite, que j'étais enceinte. Sale pute. Et, tu sais, à ce moment-là, tu peux pas refuser, tu vois, tu veux pas dire « Non, c'est gentil, merci, je suis pas enceinte, je suis grosse. » Tu peux pas dire ça, tu vois, t'assumes pas. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et ben, tu mets une main devant, une main derrière, et y'en a, c'est parti, tu t'assois. Et je peux vous dire que faire toute la ligne de métro assise, oh ben, j'ai kiffé. Oh là là, j'ai kiffé fort. Eh mais moi, ça y est, maintenant, je m'invente une vie. Dès que je passe ma carte Navigo, je deviens Sophia, mère de deux enfants, 36 semaines de grossesse. Ça, d'ailleurs, c'est bien un truc de maman, de compter en semaine. Parce que nous, simples moldus, sans enfants, après quatre semaines, on est perdus dans nos calculs, tu sais. Nous, on sait pas, est-ce que c'est 36 semaines. Et alors, attention, parce que les mamans, quand elles ont accouché, elles sont tellement à l'aise que l'âge du bébé, elle le compte en mois. Ouais. Donc, toi, tu peux te retrouver avec des phrases en mode « Mathéo, il a 47 mois. » Tu sais, toi, tu te dis « Mais les vieux, le gamin, 47 mois, il y a un truc qui va pas, là. » Non, mais en vrai, sans vous mentir, à chaque fois qu'il y a une maman qui me dit « Mathéo, il a 47 mois. » Mais dans ma tête, c'est 47 divisé par 12. Je pose 2. Je retiens. 47 divisé par 12. Je pose 2. Je retiens. Tu sais, d'après mes calculs, son gamin passe le bac l'année prochaine. C'est quoi ? Elles sont là, elles te font des énigmes et tout. Tu sais, c'est perfou rasse, la sœur. Je comprends pas. Non, mais pour éviter des heures de situation, je me suis motivée et je me suis dit « Cette année, ma soso, c'est régime. » Et quand tu commences un régime, tu n'as rien demandé à personne. Mais d'un coup, tout le monde veut te donner son avis. Tu sais, tous tes potes, ça devient des commerçautiers with whichers. Et même mon ordinateur doute de ma capacité à tenir ce régime. Parce qu'à chaque fois que je vais sur Internet, il me dit « Acceptez-vous les cookies ? » Il me teste ! Il me teste ! Si ! Si ! En plus, moi, à chaque fois, je suis là « Oui, je veux les cookies ! Je veux, je veux, je veux ! » Je me dégoûte. Oh là là ! Non, mais de toute façon, les régimes, ce n'est pas fait pour moi. Pourtant, je vous jure, j'ai essayé. Je me suis inscrite à la salle de sport. J'y suis allée pour la première fois de ma vie. J'ai fait un petit tour des machines, j'ai regardé et je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit « Mais wesh, ils sont où les gros ? » Moi, je pensais qu'on allait être entre nous, tu vois ? Que j'allais suer en famille. En fait, pas du tout. À la salle de sport, il n'y a que des mecs qui sont tellement musclés qu'on dirait que sous leur peau, il y a une doudoune. Une malade. Non, je ne comprends pas le sport. Je ne comprends pas les gens qui me disent « Mais si, Sophia, fais du sport, c'est bon pour la santé. » Ah bon ? Parce que moi, quand je fais du sport, j'ai du mal à respirer. Mon cœur bat vite. J'ai mal partout. Pour moi, c'est tous les symptômes d'une crise cardiaque. Non, non, j'ai peur, j'ai peur. Et venez, on parle d'un truc à la salle de sport. Venez, on parle de l'odeur. Oh là là, sans déconner, il n'y a pas une aération ? Une fenêtre à ouvrir, un fait braise qui traîne ? Non, parce que là, moi, c'est mes narines qui font des squats. Oh, mes narines, elles twerquées. Non, mais le sport, ce n'est pas fait pour moi. De toute façon, moi, mon corps, je l'accepte. Je suis bien comme ça. Mais il y a des fois, dans l'année, je me dis « Attends, en fait, c'est chiant. » Parce que j'ai vu comment, en France, les gens n'arrivent pas à dire le mot « gros » pour qualifier les personnes obèses. Tu sais, vous avez l'impression que quand vous dites à quelqu'un qu'il est gros, c'est une insulte, c'est vulgaire. Alors, à la place, vous utilisez des métaphores. Quand vous dites que nous, les gros, on est bien en chair. Ouais. Je suis quoi, moi, un poulet rôti ? Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais non, Sophia, tu n'es pas grosse, tu es généreuse. » Essaye de me voler une frite. Vas-y, essaye. Allez, vas-y. On va voir si c'est qui est généreuse. On va rigoler. Vas-y, essaye. Non, mais c'est fou. T'imagines si nous, on faisait ça pour les chauves ? Hein ? Si on n'arriverait pas à dire « Ces gens-là, ils sont chauves. » On dirait « Mais Fred, il n'est pas chauve. » Il s'expose au soleil. Ben oui. Arrêtez, je me fais twerker. Non, mais c'est vrai, on dirait ça. On dirait « Mais non, Fred, il n'est pas chauve. C'est juste qu'il aime quand ça brille. » Toi, tu aimes quand ça brille. Non, mais c'est fou. Nous, les gros, on est une des dernières communautés qui se laissent encore marcher dessus. On est là, on ne dit rien. Alors que pour autant, tu vois, on existe, on est nombreux. Ah ben si, déjà, dans chaque famille, il y a un gros. C'est le gros de la famille, c'est comme ça. Ah ben, généralement, il est facilement identifiable. Ça se voit. Si vous n'arrivez toujours pas à l'identifier, ben c'est que c'est vous, le gros de la famille. C'est vous. Mais c'est pas grave, il faut l'accepter. Regardez, moi je l'ai accepté et aujourd'hui je suis là, j'en parle devant vous. Et rien que pour ça, je suis très très fière d'être grosse. Merci beaucoup, c'était Saufsame et la Bête. Merci de m'avoir écoutée. Sous-titrage ST' 501